Salut les vautours ! Ah là là, ça pour vous foutre de ma gueule, hein. Un veau dans sa cave. Salut les vautours ! Ah, je m'entends en double ! Putain, je me suis encore fait niquer, à chaque fois je me fais niquer. Salut hasard ! Le swordfish. Sympa le swordfish, hein. Franchement, je me suis régalé à le faire. Je connaissais le swordfish, parce qu'en fait je connais d'autres trucs dans la second guerre mondiale, comme l'attaque sur Tarent, le dash dans le channel. Salut Clem du 0-4. Dash 0-4. Salut Firefly. L'épée poisson. Ouais, c'est un espadon, le swordfish. C'est un espadon, à cause de son long nez. Oh, il y a le joueur du grenier qui vient d'être live. Je me demande bien ce qu'il fait. Ouais, le swordfish. Vous allez voir le swordfish, c'est amusant. Je me suis bien marré à le faire. Ouais, mais en fait, je connaissais l'avion de nom, et je connaissais quelques-unes de ses actions de feu de majeur, mais en fait, je ne le connaissais pas vraiment après dans le détail. Donc je me suis... J'ai trouvé ça très très intéressant à préparer mon exposé dessus, parce que j'ai appris plein de trucs. Comme je dis, moi j'ai l'habitude de faire des avions allemands, le Weiraboo. Je suis habitué à faire des gros avions, des grosses machines et tout. Et on oublie parfois les machines un petit peu plus petites. Comme le swordfish. À quand le PO2 ? Bah, je suis réservé pour 18 semaines, Kina. Mais le PO2, ça reste un des avions les plus construits de l'histoire. C'est une superbe machine. Il y en a encore qui volent des PO2. Paumé au fin fond de la Sibérie, là. 18 semaines. Mais ouais, mais certains, vous avez fait les gros bourrins. Mais ouais, il y a 18 semaines de Warbird de prévu. Où est la liste ? Je vais vous donner la liste des Warbird de prévu. Vous avez fait les gros bourrins, certains, là. Attendez. Je vais vous trouver ça. Warbird. Je suis obligé de tenir une liste, sinon c'est pas possible. Warbird. Planning. Swordfish. La semaine prochaine, on a le V2. Ensuite, on a le P47. Le F4 Corsair. P61 Black Widow. Les paras alliés ou la flac. Je vais sûrement prendre la flac. Soirée Pologne. PZL-37, PZL-11. Un avion français au choix. Je verrai ce que je prends. Peut-être l'Arsenal VG-33, Codron 714. Des avions qui ont de la gueule. L'Avro Lancaster. Le Typhoon. Le A5M Claude. Le Potes 630. Le Betty. L'Aviation de la France Libre. Le Fokul 190A. Le Zéro. Les hélicoptères Sikorsky de fin de guerre. Le Drareux. Mon hélicoptère allemand préféré. Et enfin, le BF110. Je crois que ça fait 18. Il y a de quoi faire. On gérait un jeu de toucher coulé. La chasse de nuit, Hoffman, malheureusement, personne n'en veut. Et je n'impose pas mes choix. Tant que des gens font péter des subs, ils choisissent. Et malheureusement, Hoffman, personne n'a choisi la chasse de nuit. Dommage, parce que j'aurais bien aimé le faire. Mais. Moi, je la veux. Ouais, mais toi, ce n'est pas suffisant, Hoffman. Moi, je ne fais que gratter les noms sur les listes. Putain, moi, je veux bien la chasse de nuit. Moi aussi, je veux bien la chasse de nuit. Mais vous êtes déjà tous sub. Vous êtes déjà tous niqués. Tant mieux si vous êtes tous sub. Ah bah voilà. Non, Résus. Ah non, Hoffman. Non, mais tu as offert un Résus en plus. Non. Non. Non, c'est Résus. Putain. Bon, bah là, va pour la chasse de nuit. Je vais le marquer. Putain, Résus. Résus, mais non. Résus. Il ne mérite pas, Résus. C'est un cancer. Moitié homme, moitié métastase. Voilà, j'ai marqué Résus après BF 110. La chasse de nuit. Hop, 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 hop. Voilà. Résus, quoi. Genre dans tous les gens. Il faut que ce soit Résus. Il faut que ce soit Darfish qui chope des subs. Mais oui, je voulais le faire. Sauf que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui allaient se sub et choisir des avions. Je me dirais que j'aurais de temps en temps le choix pour mettre mes avions. Mais il s'avère que non. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Moi, je suis content parce qu'il y a des très bons avions qui sont proposés. Enfin, il y a des belles machines, quoi. Quoi, je ne peux même pas choisir ? Mais non, tu ne choisis pas, Résus. C'est Hoffman qui te paye un truc. Tu crois que tu as le droit de choisir, Résus ? C'est celui qui te paye qui choisit. C'est celui qui te paye qui choisit. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Bon, le Swordfish. On est là pour parler avion, quoi. Le Swordfish. J'espère que vous connaissez tous au moins le Swordfish de nom. Que vous n'allez pas arriver à vous attendre à un avion, un énorme Spitfire et tout. Je pense que c'est l'avion le plus lent de la Seconde Guerre mondiale. J'ai regardé le Messerschmitt 323. Donc la version motorisée du Planner 321, le Gigant. Le 323, à genre 20 km heure de moins que le Swordfish. Ils sont entre 200 et 230 km heure. C'est, je pense, les deux... Trop lent pour la Dessert du Bismarck. Oui. Et trop bas. Ah ! Stinic Abyss ! Mais je ne te connais pas, Stinic Abyss. Bonjour à toi. Est-ce que tu veux choisir un avion, Stinic Abyss ? Les gens qui se subent pendant Warbird ont choisi... Le PO2, c'est 152 km heure. Est-ce que... Ouais, le PO2 a été utilisé dans des opérations de combat. C'est vrai qu'il n'a bien vu. Mais pas de jour et c'était généralement de nuit pour l'archer des petites bombinettes. Donc, Sti... Putain, t'as pas un pseudo-facile à prononcer, hein. Stini, Stinic Abyss. Si tu m'entends, Stinic Abyss, tu peux choisir un avion. Écris-le dans le chat. Ah ! Merci pour le sub. Ah oui, par les sorcières volantes. Chouette, petit avion. Herman, il décolle pas. Mais si, Herman, il décollait. Tu sais qu'Herman, après s'être fait désintoxiquer avant le procès de Nuremberg... Ouh, un petit Ki-43 ou un U. J'ai déjà fait le UU sur ma chaîne YouTube. Par contre, le Ki-43 Oscar, ça, ça m'intéresse au plus haut point, quoi. Magnifique machine, j'aime beaucoup. Je te le mets de côté. Ki-43 Oscar. Excellent. Ça, c'est un bon choix. Voilà. Les UU, c'est Heinkel E219, UU. Avion de chasse de nuit allemand. Petite merveille de technologie. Ki-43 Oscar. J'ai pas beaucoup d'avions japonais, donc je suis très content d'avoir des avions japonais. Non, le Ki-43 et le Zéro sont deux avions totalement différents. Ils se ressemblent, mais ils sont vraiment différents. Le design peut être similaire, parce que c'était la doctrine japonaise de construire avec peu de blindage. Mais c'est deux avions différents. Et ils les utilisaient aussi totalement différemment. Ouais, donc je disais, le gros Herman, il s'est fait désintoxiquer quand il était en cellule avant le procès de Nuremberg. Et il est revenu à son poids normal. Bah, le Herman, quand il est pas sous coke et compagnie, bah, il est affûté, hein. Il est affûté as fuck, hein. Si vous le regardez Goering en 1918, attendez, vous vous moquez. Je vais vous trouver une photo de Goering en 1918. Vous allez voir le beau gosse, quoi. C'était un putain de beau gars, le Herman. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Y'a vol le Mind Air. Incroyable. Quel homme. Herman Goering en 1918. Hop. Hop. Je vous la mets. Vous allez halluciner pour ceux qui connaissent pas. Parce qu'on connaît que le gros Herman avec ses saucisses et son scooter des mers. Mais, voilà, quoi. C'était avant tout un sacré pilote pour la Première Guerre mondiale. Un beau fils de pute aussi, hein. C'était pas le plus sympa des pilotes, hein. Herman Goering. Regardez-moi ce mal en 1918. Donc là, ce qu'il a au coup, c'est la pour-le-mérite. Il a réussi à la choper à la fin de la guerre. C'était la distinction la plus difficile à avoir. Il se faisait la course pour avoir la pour-le-mérite. Donc ça, c'est Herman en 1918. Juste après qu'il est la pour-le-mérite, il a déjà la croix de faire de Première Classe. Donc c'était... Il a été pendant quelques semaines commodore de la Jasta 11. Donc il commandait l'escadrille de von Richthofen. Après que Richthofen ait été tué. Donc ça, c'est... Salut, Colonel Salty. Donc ça, c'est Herman en 1918. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le gros Fatih Herman qu'on connaît. Pourquoi c'était un FDP ? C'était pas un joueur d'équipe. C'était un énorme individualiste mythomane qui avait... En fait, il était tellement obsédé pour avoir sa pour-le-mérite qu'il était prêt à abandonner ses équipiers en combat ou même prendre des victoires à ses équipiers juste pour que ce soit lui. Donc c'était pas... Il était pas populaire du tout dans son escadrille, en fait. C'était un sacré enculé. Voilà. C'était quelqu'un de très individualiste, très égoïste. Ouais. Un pilote mythomane. Ouais, oui. C'était quelqu'un que les gens n'aimaient pas. Ah, voilà. Il était pas populaire du tout. Il était même détesté dans son escadrille. Voilà pour Herman. Bon. On n'est pas là pour causer... Vous imaginez un hors-série sur Herman Goering ? Oh mon Dieu. Je ne savais pas par quel bout de la saucisse commençait le schlimblic. Bon. On va s'attaquer au Swordfish. Le Swordfish. Pour ceux qui ne connaissent pas le Swordfish, je vais d'abord faire une petite présentation de l'avion. Le Swordfish, c'était un avion embarqué anglais sur porte-avions. C'est sûrement l'avion qui a commencé le plus tôt en service dans la Royal Air Force, enfin dans la Royal Navy. Il est rentré en service en 1936. Il a été retiré des effectifs en mai 1945. Il a fait toute la guerre. D'un bout à l'autre, il a fait des missions de dingue, des missions qui sont aujourd'hui considérées comme assez légendaires. On va parler un peu de ces missions. Et il a été de tous les coups de feu. Il y a eu des Swordfish pendant le débarquement en Normandie. On a eu des Swordfish qui ont fait de la chasse aux sous-marins au large des côtes allemandes en mai 1945. Cet avion, il a enterré ses successeurs. Ceux qui devaient le remplacer, il les a enterrés. Il était incroyablement polyvalent. Donc je vais parler un peu maintenant de cet avion, du Swordfish. C'était un affreux biplan. Il est moche. Il est moche le Swordfish, vous allez voir. Des fois, j'ai présenté des beaux avions. Vous vous rappelez du CR-42 DB, le biplan avec le moteur allemand, du CR-42 italien. Des lignes. C'est même plus de l'aéronautique, c'est de l'érotisme à ce niveau-là. Là, vous allez voir Gignette avec sa perruque. Ça va casser le mythe. Donc avant de parler du Swordfish, on va faire un petit retour en arrière. Et on va parler d'un autre avion. On va parler du Ferré 3. Le Ferré, c'était une compagnie anglaise. Ils avaient d'ailleurs une succursale en Belgique qui a fait des avions pour les Beiges. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Ferré en Angleterre. Donc Ferré, ils sont spécialisés en aéronautique. Ils ont fait énormément d'avions embarqués, hydravions. Et en 1917, ils ont fait une fantastique machine qu'on appelle le Ferré 3. Donc ça, c'est un Ferré 3 remotorisé. Et le Ferré 3, c'est devenu un peu la bonne à tout faire de la Royal Navy. Ils l'ont embarqué. Ils l'ont mis en hydravion. Donc là, vous avez la version hydravion du Ferré 3. Là, vous avez une version embarquée. Vous voyez que là, on est sur le pont d'un porte-avions. Là, vous avez un Ferré 3. D'abord, on voit qu'il y a des... Si vous regardez bien, elle est fantastique, cette photo. Vous voyez que ça, c'est un design de 1917. L'avion est rentré en service en 1918. Il n'a pas vu le feu pendant la Première Guerre mondiale. Mais il a été retiré des escadrilles en 1939. Genre, vous imaginez la longévité ? Il y avait encore des pilotes anglais qui volaient sur des Ferré 3 au début de la Seconde Guerre mondiale, quasiment. Magnifique... Une magnifique machine. Je vais essayer de vous l'agrandir. Là, si vous regardez bien, il y a des supports à bombe sous les ailes. Vous voyez là ? Sous les ailes ? Ça, c'est des supports à bombe. Magnifique machine. Il y a aussi des très, très belles lignes. Là, vous avez un groupe de Ferré directement au bord de l'eau. Donc, des hydravions. Mais magnifique machine. Et il est resté en service jusqu'en quasi... Les derniers ont été entièrement retirés de l'écolage en 1939. C'est une sacrée carrière. Presque 20 ans de carrière pour cet avion. C'est pour vous dire que c'est une bonne machine. Il a été exporté à tout bout de champ. Ils en ont fait plus de 1000. 1000, 1100 je crois, ou 1000. Ils en ont fait un bon millier. Ça a été exporté partout en Europe ou en Amérique du Sud. C'était vraiment un des... C'était un excellent design. Et vous voyez que... Regardez la gueule. Regardez cette gueule. Ça, c'est rentré en service en 1918. Alors là, il a été remotorisé, ça se voit. Mais il a des très belles lignes. C'était un magnifique machine. Donc ça, dites-vous que c'est le papa du Ferré Swartfish. Voilà. Donc, pour dire que Ferré a un savoir-faire, un énorme savoir-faire au niveau aéronautique. Dans tout ce qui touche les avions embarqués, les hydravions, ils savent y faire. Voilà. Donc, si vous vous rappelez sur le hors-série, sur le Rolls-Royce, je vous avais dit qu'il y a une nouvelle génération de moteurs qui est arrivée au début des années 30. Donc, on a le... Je vous avais dit qu'on avait le Rolls-Royce Kestrel. Merde, c'est pas celui-là. Il y avait, voilà, le Kestrel. Le Rolls-Royce Kestrel, nouveau moteur. Et on avait un peu... Donc, c'est un moteur en ligne. Je vais tout le temps dire ça pour vous marteler, pour que vous fassiez la différence entre un moteur en ligne et un moteur en étoile. Donc, ça, c'était le moteur en ligne Kestrel de chez Rolls-Royce. Et il y avait chez Bristol Pegasus. Chez Bristol, ils avaient un concurrent. Ils avaient le Bristol Pegasus 2M. Donc, ferré... Alors, on est en 1900... Laissez-moi retrouver mes fiches. On est en 1930. On est vraiment au début des années 30. Et ferré, ils se doutent que leur ferré 3, donc leur avion qu'il y a dans la Royal Air Force, dans la Royal Navy, tôt ou tard, va falloir le remplacer. Mais le ministère de l'Air anglais a fait aucun appel d'offres. Genre, le ministère de l'Air anglais, en 1930, est content. Ils sont contents avec le ferré 3. Genre, le truc est rentré en service en 18. Ils sont encore contents au niveau porte-avions avec le ferré 3. Néanmoins, ferré va commencer à penser à travailler sur un remplaçant en utilisant cette nouvelle génération de moteur. Donc, le Ross-Ross Kestrel et le Pegasus. Le Pegasus 2M. Je vais utiliser les termes corrects. Donc, en tout cas, ils vont bosser sur un nouveau modèle d'avion. Ils vont vraiment utiliser toute leur expérience, qu'ils avaient du fer étroit. Et ils vont créer un concept qu'on appelle le TSR-1. TSR, c'est pour Torpedo, Spotter, Recon. Donc, avion torpilleur, avion de reconnaissance, longue distance. Un avion polyvalent, tout en étant en hydravion et être capable d'être embarqué. Il faut comprendre que quand vous embarquez un avion, vous devez apporter énormément de modifications sur l'avion. Déjà, il faut qu'il ait les capacités à décoller court. Il faut qu'il soit suffisamment léger. Il faut qu'il soit un peu surmotorisé pour pouvoir affronter la météo. Il faut qu'il ait des ailes rétractables. Donc, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Putain, on me spam sur... Je suis busy en stream. AA. Je mets toujours le AA à la fin. Pour que les gens ne soient pas un peu salés. Ouais, donc, quand vous voulez navaliser un avion, vous devez vraiment repartir un peu de zéro. Donc, on a eu, par exemple, les Allemands ont navalisé le Junker 87, le Junker 87T, avec des ailes repliables. Ils sont magnifiques, les Stuka navalisés, ils sont magnifiques. Il y avait aussi le Bf 109T. Et ils ont même fait un nouvel avion biplan avec une cellule de Junker 87 qui était un bombardier torpilleur. Je ne vais pas aller chercher la photo, mais l'avion est incroyable. Donc, vous voyez que navaliser un avion n'est pas si facile que ça. Donc, Ferré va bosser sur ce qu'on appelle ce TSR, ce nouvel avion polyvalent, multi-role, qui aura vocation à remplacer son propre avion, le Ferré 3. Sauf qu'à l'époque, le ministère de l'Air n'a pas encore fait un appel d'offres. Donc, ils vont développer sur fond propre, avec leur thune, ils vont développer ce nouveau programme ambitieux à partir de leur argent. Alors, ils vont faire le design que je vous ai montré juste avant avec un Kestrel. Donc là, on a le TSR1 Kestrel. Alors, je vulgarise un peu. On va dire que ça, c'est un petit cousin du TSR. Mais là, vous avez vraiment un beau TSR1. Donc, vous voyez que c'est un moteur en ligne. Regardez là, vous avez un Kestrel. Ça ressemble un peu à un Speedfire, vous ne trouvez pas ? Mais rappelez-vous que le Kestrel, c'est le grand-papa du Rolls-Royce Merlin. Donc là, on a un peu vraiment l'avant du Speedfire. Et là, vous avez le TSR1, qui est papier, version papier, en 1930. Comment ils l'ont designé ? Avec un flotteur central, j'adore, moi, les hydravions avec un flotteur central. Mais le Swordfish Hydravion n'aura pas de flotteur central. Vous avez le Pit japonais. Le Pit japonais qui a un... J'adore les hydravions japonais. Le Zéro japonais, ils ont aussi un magnifique biplan. Ils aimaient bien le flotteur central, les japonais. J'adore ces designs. Donc, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, ça va être ce qui va devenir le Swordfish. Donc, le premier vol, c'est amusant. Le premier vol de ce qui va devenir le Swordfish, mais là, on est encore sur le TSR1. Donc là, ce n'est pas la version avec le Kestrel. Ça va être la version avec le Bristol Pegasus. Ça va être cette version-là. Ça va voler le 21 mars 1933. C'est tôt. Enfin, 21 mars 1933. Rappelez-vous, en 1933, le ministère de l'air anglais n'a toujours pas fait d'appel d'offres. Genre, on a un proto d'avion qui vole, mais personne n'en veut. On ne sait même pas ce qu'on va en faire. Voilà, on a un avion qui vole et puis... Personne n'en veut. La Royal Air Force n'en veut pas. La Royal Navy n'en veut pas. Peut-être à l'exportation, éventuellement. C'est le ruffé. C'est ça, le ruffé. J'adore le ruffé. Magnifique machine. Donc, en tout cas, l'avion vole bien. Même le proto, le proto de base, le proto vole bien. C'est une jolie petite machine. Ils n'ont pas trop de soucis. Ah oui, tu perds beaucoup en aérodynamisme avec un flotteur central. Énormément. Les hydravions sont des avions lents à cause de la traînée qu'ils ont. Et accrochez-vous, le 17 avril 1934, un an après quand même, le ministère de l'air fait un appel d'offre pour remplacer les Ferré 3. Je tends à penser, je suspecte lourdement que Ferré avait ses sources au ministère de l'air et qu'ils n'ont pas été cons. Ils se sont dit, tôt ou tard, il va y avoir l'appel d'offre. Plus on commence à travailler tôt, plus on va remplacer nos propres avions, il y a de la bagouille là-dedans. Parce que jamais vous auriez fait voler votre proto comme ça sur fonds propres. Ça coûte une fortune de développer votre avion sans les fonds du ministère de l'air. Donc ouais, il y a du copinage. C'est pas un hasard. Regardez, c'est même pas 11 mois après, il y a l'appel d'offre après qu'ils aient fait voler le proto et le proto vole bien. Non, c'est... Ouais, lobby, absolument. Et Ferré, rappelez-vous, était très influent parce qu'ils avaient déjà le contrôle de la Royal Navy au niveau aviation. Ils fournissaient énormément d'avions à la Royal Navy. Donc ils avaient forcément leur source intérieure. Ils pouvaient peut-être même faire du lobbyisme auprès des amiraux pour qu'eux-mêmes fassent pression sur le ministère de l'air. Il y a de la magouille. Mais on n'est pas là pour parler des méandres du ministère de l'air anglais. Donc en tout cas, on va avoir... Ouais, ouais, c'est ça. Ferré, donc va... Alors, le nom du programme, du programme du ministère de l'air anglais, ça s'appelle S-15-33. Le nouveau bombardier torpilleur qui doit équiper la Royal Navy, c'est le programme S-15-33. Il s'avère que le TSR-1 n'est pas vraiment adapté entièrement. Donc en fait, Ferré va retourner la planche à dessin et va modifier son proto. Ils vont le remotoriser avec un nouveau moteur Pegasus, le 3M. Et ils vont fournir le proto à la Royal Navy. Et ils vont leur dire, bah voilà, voilà notre nouvelle machine. Et la Royal Navy va directement commander 3 machines de pré-série pour tester la machine. Ce qui est déjà un énorme pas en avant. Mais il n'y a aucun concurrent ! Mais ouais, vous vous rendez compte ? Ils ont fourni un proto dès... Genre, ils sont arrivés devant le ministère de l'air. Les mecs sont sortis, voilà le nouveau programme. Bah voilà le proto. Genre, ils sont arrivés, bah on a déjà un proto. Et rappelez-vous, il y a des menaces de guerre déjà. L'Allemagne commence à réarmer. Les nazis sont arrivés au pouvoir. Et genre, Ferré, ils arrivent. Bah regardez, on a déjà un proto de pré qui vole. Bah le ministère de l'air dit, bah ok, bah filez-nous, 3 avions de pré-série. Ils ont même pas laissé le temps aux autres compagnies de les concurrencer. Ils avaient déjà un proto de pré. Vous avez vu ces fils de pute ? C'est magnifique. Moi j'adore. C'est un peu du foutage de gueule, mais tant que ça marche. Donc en tout cas, en 1934, les avions vont être produits très rapidement. Les appareils de pré-série. Et ils vont être testés. Donc il va y avoir un hydravion et deux avions pour être embarqués. Et ils vont les tester. Donc on va avoir... Hop hop hop, laissez-moi trouver... Là vous avez... Ah merde, attendez, il faut que je vire mon TSR1. Alors ça c'est une photo qui date de 1941. Mais là vous avez... Il n'y a pas eu beaucoup de swordfish hydravion. Mais là vous avez un swordfish hydravion. Dites-vous que tous les cuirassés anglais avaient un swordfish à bord. Donc soit il était propulsé par catapulte, soit il était sur un hydravion avec une grue comme ça. Là vous avez un hydravion qui était utilisé pour la reconnaissance, mais aussi pour le guidage des tirs d'artillerie. Je parlerai un peu de la campagne de Norvège. Mais quand les anglais ont piégé 9 destroyers allemands à Narvik, c'est un swordfish qui a fait toute la télémétrie des corrections de tir du repulse. Genre le swordfish, c'est lui qui... Ouais je crois que c'est le repulse. C'est le swordfish qui faisait toutes les corrections de tir parce qu'il volait à proximité des avions allemands, des destroyers allemands qui étaient sans couverture aérienne. Donc vous pouvez utiliser votre hydravion soit pour la reconnaissance longue portée, soit pour faire les corrections de tir directes des impacts d'artillerie. C'est tellement important. C'est extrêmement intéressant. Donc tous les cuirassés anglais avaient un swordfish à bord pour la reconnaissance ou la correction de tir. Voilà. Donc là vous avez un swordfish en 1941. Donc ça n'a rien à voir avec le proto qui vole en 34. En tout cas, l'amiroté va tester un swordfish hydravion, deux swordfish embarqués. Et dites-vous que Ferré avait vu grand. Ils avaient déjà prévu, dès le proto, que l'avion allait être forcément navalisé, embarqué. Donc ils avaient déjà créé des ailes repliables et tout. Là je vais vous montrer à quoi un swordfish ressemblait pour pouvoir le caser sur le pont d'un porte-avion, pour en mettre plusieurs. Là vous avez... Regardez la gueule de cet avion. Osez me dire que cet avion est beau quoi. Avec son énorme Pegasus 3. Il est dégueulasse cet avion. Il est tellement dégueulasse qu'il en est... Il est mignon quoi. Mais il est vraiment dégueulasse. Là vous avez vraiment les ailes repliables du swordfish. Donc là vous voyez que c'est une version... C'est pas un proto. Vous pouvez voir déjà, dessous, il y a des paniers à roquettes et paniers à bombes. Ils ont vraiment créé un avion navalisé dès le début à fond. C'est en termes de design... On va parler un petit peu du design rapidement. Parce que vous allez voir que c'est un avion quand même assez curieux. Déjà... Ouais alors ils vont le tester. Ça va se passer très bien. Et l'ami Roté dans la foulée en 1935. En début 1935. Début 1936 pardon. Va commander 68 avions de série. Personne n'a proposé d'autres protos. Le temps que d'autres compagnies commencent à bosser sur un proto. Ferré avait déjà tout passé, toutes les épreuves haut la main. Pour l'embarquement. Pour l'hydravion. Et ils ont eu le contrat sans même avoir de concurrence. C'est assez unique chez les anglais ça. Mais ça c'est ferré qui a eu le nez creux et des bonnes sources. Ils avaient des relations. Et ils ont choisi d'investir fort au début sur leur fond propre. Pour pouvoir faire accepter leur avion. C'était très osé. Parce que ça aurait pu mal se passer pour eux. Mais ils ont bolossé tout le monde. Donc en tout cas en début 1936. On a une commande de série de presque 70 avions. Donc ils ont le contrat pour les mettre sur les portes avions et tout. C'est eux les patrons. Donc maintenant parlons un petit peu du design. Je vais vous trouver une photo extrêmement sympa. Donc c'est une photo que je ressortirai tout à l'heure. Pour l'opération Cerberus. L'opération Cerberus j'en reparlerai. Mais on n'a pas eu l'opération Cerberus de photo de l'opération Cerberus. Voilà. Vous allez voir un peu le design. C'est un magnifique artwork que j'ai trouvé sur internet. Regardez un petit peu ce design d'avion. Vous avez vu qu'il y avait des ailes repliables. Qui pouvaient être mis en hydravion. Il y a trois membres d'équipage dans le Swordfish. Vous voyez ? Un, deux, trois. Il y a trois membres d'équipage. Il y a un pilote. Il y a un navigateur. Un navigateur. Un navigateur observateur. Donc qui va être spécialisé pour guider l'avion. Mais aussi faire la télémétrie de l'artillerie. Si c'est un avion embarqué. Et vous avez un mitrailleur arrière qui va aussi servir de radio. Ouais. C'est pas courant de voir des biplans avec trois membres d'équipage dedans. Donc c'est vraiment un bombardier torpillère. Il est assez gros aussi. C'est quand même un beau bébé le Swordfish. Mais vous voyez ? C'est une belle petite machine. Donc on a vraiment trois membres d'équipage dans le Swordfish. Je trouve ça génial. Salut Christo. Les mecs devaient être serrés. Oui. Ah oui oui. Et puis rappelez-vous. C'est tout ouvert. Donc ils devaient aller avec des doudounes. Ça volait dessus l'Atlantique Nord. C'était des avions embarqués. Qui volaient parfois dans des conditions terribles au niveau météo. Ouais. Fallait être... Fallait être motivé. Fallait être très motivé. Il pouvait être... Donc la vitesse. Vitesse maximum 230 km heure. Comme je vous dis, c'est presque la même vitesse qu'un Messerschmitt 323 gigante. Cet avion est lent as fuck. C'est un fer à repasser. Il est tellement lent que c'est presque une cible difficile pour un chasseur rapide. Pendant l'opération Cerberus, on a des 109 qui vont mettre leur train d'atterrissage et leur flap pour réussir à se mettre en position de tir correcte. Genre c'était... Cet avion était lent. Il était lent as fuck. 230 km heure. Ça va lui jouer des tours. Ça va lui jouer des tours. Au swordfish. Mais... C'est un design assez osé. Rappelez-vous que l'avion est obsolète. Quand il rentre en 39, l'avion est obsolète. L'avion est totalement obsolète. Mais ça reste une bonne machine. Elle est rustique. Elle est incroyablement polyvalente. Elle est facile à piloter. Facile à entretenir. Facile à entraîner les pilotes dessus. Eh ben c'est... Comme je vous dis, il va enterrer tous ses prédécesseurs. Il y avait deux avions censées lui succéder. Il a enterré les deux avions. Et il est resté en service jusqu'en mai 45. Il y avait encore des mecs qui volaient en mai 45. Là-dessus, au large de l'Allemagne. Pour faire de la chasse aux sous-marins. Donc vous voyez un peu le design. À quoi ça ressemblait. C'est vraiment un avion très très multi-roll. Donc en tout cas, la seconde guerre mondiale va arriver. Et... Il va avoir... Ses premiers coups de feu, ça va être pendant la campagne de Norvège. En 1940. Il va avoir l'honneur de couler le premier U-Bot de la guerre. Euh... Ah oui, j'ai oublié... Oh mon dieu, j'ai oublié une chose. C'est un bombardier en piqué. Le Swartfish est un magnifique bombardier en piqué. L'entraînement des pilotes comprenait le bombardement en piqué de cibles. Génial ! Bombardier torpilleur, bombardier en piqué, observateur d'artillerie, reconnaissance longue distance. Et attendez, bientôt... Je ne suis pas encore arrivé, mais ils vont lui foutre des radars et des roquettes. Ça va être le premier biplan équipé d'un radar. Vous voyez un peu ? La mule, la bonne à tout faire. Mule tirole jusqu'à l'os. Absolument. Il n'y a même pas de radar. Quand l'avion a été construit, le radar, c'était encore un truc de table à dessin génial. Donc ils vont avoir le... On a un Swartfish qui va couler. Le U-64 au large des côtes de Norvège en avril 40. Donc ça va être le premier U-boat. Bombardement en piqué. Il lui a mis une bombe en plein sur le pont. Bam ! Pété en deux. Voilà. Premier U-boat coulé de la seconde guerre mondiale. U-64. T'imagines le... Le commandant... Le capitaine du U-boat. T'as coulé par un Swartfish en avril 40. Oh merde ! La gueule quand t'arrives au Valhalla pour voir tes ancêtres. Bon bah je me suis fait niquer par un Swartfish. Première sortie. Bam ! Par un biplan à 180 km heure. La loose. Ah ouais la loose ouais. Ah c'est pas de vol hein. On s'est fait niquer par un biplan. Ouais. On s'est fait niquer par un biplan. Donc en tout cas après, l'avion comme je dis il va être utilisé sur tous les théâtres d'opération. Il va briller particulièrement en Méditerranée. En Méditerranée il va participer à Mercelle-Kébir. Il va torpiller des bateaux français. Mercelle-Kébir c'est quand la flotte anglaise a attaqué la flotte française qui était au mouillage. Les anglais avaient très très peur que la flotte française bascule du côté allemand. Donc dans le doute. Dans le doute. Difficile de leur en vouloir. Il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu floues à l'époque. Et les anglais étaient un peu en panique au niveau diplomatie. Et ils ont attaqué la flotte française au mouillage. Ils ont préféré la neutraliser plutôt qu'elle bascule du côté allemand. Donc on a le cuirassier Dunkerque qui a pris une torpille d'un swordfish. Donc on a les swordfish. Je crois que c'est les... Laissez-moi voir mes notes. Je crois bien que c'est le Ark Royal. Ouais ! 12 swordfish de l'Ark Royal. 12 swordfish de l'Ark Royal qui ont attaqué la flotte française. Donc ça a fait... Ça a fait bobo. Le Dunkerque a pris des torpilles. Ça a... C'est vraiment la première attaque massive d'avions sur des cuirassés. Mercelle-Kébir. On pense souvent à Tarente. Mais non, il n'y a pas que Tarente. Il y a aussi Mercelle-Kébir. Là, les anglais ont compris. Putain, mais ça marche ! On peut envoyer des avions à 200 km heure avec l'effet de surprise. Si ça passe bien, on a moyen de faire des dégâts à des cuirassés. Les anglais ont compris dès Mercelle-Kébir le potentiel. Ils l'ont testé. Ça a marché. Ils vont... Ils vont continuer avec ce qu'on appelle la bataille de Tarente. Donc en tout cas, laissez-moi retrouver ma paperasse. Le 11 novembre 40. Donc c'est... 1940, on est encore très tôt. Le 11 novembre... D'ailleurs, autre chose. À la déclaration de guerre de l'Italie, le premier raid sur l'Italie continentale, c'est des swordfish qui vont la faire depuis le sud de la France. Il y avait une escadrille de swordfish dans le sud de la France. Ils vont aller attaquer l'Italie. Donc les premières bombes qui vont tomber sur le sol italien, c'est des swordfish. Cet avion, il a plein de petits records en fait. Genre, il a été de tous les coups de feu. Il a écrit l'histoire. Et tout le temps avec 20 avions, des petits machins. J'adore. Donc en tout cas, le swordfish... Voilà. Redené, belle machine. 11 novembre 1940. La bataille de Tarente. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Tarente ? Hop, j'oublie de mettre des photos pendant ce temps. Hop là. Hop. Là, je vous ai trouvé un magnifique artwork. On n'a pas de photos de la bataille de Tarente, malheureusement. On a des photos après, que je vais vous montrer. Mais on n'a pas de photos de la bataille en elle-même, parce qu'elle a eu lieu de nuit. Donc en tout cas, les Anglais ont retenu les leçons de Marcel Kébir. Et les Anglais se sont dit, bah, on va essayer de tenter un petit coup de poker en allant taper les Italiens. Donc les unités lourdes de la Regia Marina étaient à Tarente. Tarente, c'est le talon de la botte. Tout au sud, sud-est. Donc à Tarente, il y avait... C'est une base navale. Et il y avait les cuirassés italiens qui étaient là, au mouillage. Et les Anglais, en fait, depuis plusieurs semaines, faisaient quasiment chaque jour des reconnaissances de la RAD. Et ils étaient magnifiquement renseignés sur où étaient tous les bateaux italiens. Même les filets anti-torpille. Ils connaissaient magnifiquement le polluissement de la flotte italienne. Et ils vont... Le mirauté va dire, bah, allez-y. On vous donne le feu vert. Faites une attaque sur Tarente. Ils ont même attendu quasiment un mois pour avoir le double de Swordfish. Ils auraient pu y aller avec 12 avions. Ils se sont dit, on va y aller avec 21 Swordfish. Donc imaginez, à 21h, le soir, il y a 21 Swordfish sortis de nulle part. Il n'y a aucune veille radar. Il n'y a aucune couverture aérienne italienne. Même pas de poste de décès à de réveiller. Il y a les 21 Swordfish qui débarquent en Razemot à 200 km heure dans la rate de Tarente. Et ils vont cartonner tout. Ils vont cartonner tout. Ils vont lâcher les torpilles. Il va y avoir deux vagues, en fait. Il va y avoir une première vague, une deuxième vague. Et ça va être... Mais les Italiens vont se faire surprendre. Pas de couverture aérienne à DCA. C'est à l'ouest, complètement. C'est une énorme surprise. En fait, il faut l'effet de surprise pour le Swordfish. Sinon, ça ne passe pas. Il est trop lent. Et bah... Ça passe. Donc, deux Swordfish vont être perdus. Il y a deux Swordfish. Et je crois qu'il va y avoir juste deux, trois tués, je crois. Ils ne vont pas tous... Il y a la moitié des équipages qui vont survivre. Deux Swordfish d'abattu pour... Le cuirass est coulé. C'est le Conté di Cavor. Le Conté di Cavor qui va être coulé. On a les deux autres cuirassés gravement endommagés. Le Caillaudelio et le Littorio. Le Littorio qui est très connu. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Déjà, ils viennent de neutraliser trois cuirassés. Un cuirassé coulé, deux neutralisés. Ils vont au passage cartonner un Croiseur Lourd qui va être gravement endommagé. Deux Destroyers gravement endommagés. Et ils vont tuer une soixantaine de membres d'équipage italiens. Pour la perte de deux Swordfish. Un Swordfish, ça coûte 5000 livres à l'époque. 5000 livres sterling. C'est rien. Ils viennent de neutraliser la Regia Marina. Voilà. Ils viennent de mettre au tas l'entièreté de la flotte italienne. La flotte de Haute-Mère italienne. Pour le prix de deux avions. Pas mal, hein ? Voilà une vue aérienne du port de Tarente. Le lendemain de l'attaque. Alors, moi j'adore les photos aériennes. Et en plus j'en ai fait à l'armée. En analyste. Donc on va regarder un petit peu les photos. Donc là, vous voyez un peu tous les bateaux qui sont hackés. Là vous voyez, ça c'est un nuage. Ça, c'est la cheminée d'un bateau. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, on voit qu'il y a un bateau à côté. Sûrement un remorqueur qui est en train de tirer très fort. Parce qu'on voit la fumée là. Là, ça c'est un cuirassé. On voit qu'il y a ces cheminées là. Ça, c'est un incendie à droite. Ça par contre, c'est sa cheminée. Et les couleurs que vous voyez là, c'est le mazout qui s'échappe du bateau. Donc ça, c'est sûrement le bateau qui a été coulé. Donc c'est sûrement le caillot du lieu littorio. Il n'a aucune cheminée allumée. Ça veut dire que les pompes ne sont pas allumées. Ça veut dire que les batteries ne sont pas en train d'être rechargées. Donc il s'est échoué sur le fond, le navire. Et il n'a jamais pu être réparé. Donc là, vous voyez qu'il y a des énormes fuites de mazout des deux bateaux. Donc ça, c'est des bateaux qui ont pris des coups au but des swordfish, des torpilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Intéressant. Mais ouais, vous voyez un peu. C'est vraiment la première énorme offensive aéronavale sur une flotte au port. Vous allez me demander, Pearl Harbor, Pearl Harbor. Eh ben, l'attaché militaire japonais à Berlin a filé à Tarente et a observé la scène, a fait un rapport, qui est parti directement au Japon. Et en plus de ça, il s'est entretenu après avec Fushida, qui était le mec qui a designé le plan de Pearl. Et en plus de ça, il y avait une commission militaire japonaise en Italie, qui, elle aussi, était pas loin de Tarente et a filé voir tout ça. Les japonais ont retenu les leçons de Tarente. Et la façon dont l'attaque est menée par Tarente, les japonais, ils ont pas été cons. Ils ont vu, ça marche. Bah, on va le faire aussi. L'effet de surprise, très important. Et sauf que les japonais, eux, avaient beaucoup plus de moyens. Genre, beaucoup plus de moyens. Et qu'ils ont pas fait tant que ça de dommage, en plus. C'est ça, le truc. Donc, Tarente, c'est une énorme réussite tactique et stratégique. Alors que Pearl Harbor, c'est une réussite tactique, mais c'est un énorme échec stratégique. Les japonais ont rien accompli à Pearl Harbor. À part mettre la main dans un nid de frelon. Mais c'est pour vous montrer que ça, ça a été fait par des petits biplans. Des swordfish. Et franchement, les pilotes, les pilotes, il fallait, je pense, une sacrée paire de couilles pour faire ça. Parce que, genre, on n'est pas dans un Spitfire à 400 ou 500 km heure, quoi. On est à 200 km heure. On est incroyablement lent. Il n'y a pas que les PA américains à Pearl Harbor. Le problème de Pearl Harbor, c'est que les PA auraient été une cible extrêmement juteuse. Mais c'est surtout les stocks de mazout qu'il aurait fallu détruire. Tous les stocks de mazout de la flotte du Pacifique. Il aurait fallu 6 mois pour reconstituer ça. Avec un écran de sous-marin, il aurait fallu ramener tout ça par tanker de San Diego. Et un cuirassé, ça a besoin de mazout. Tous les bateaux de la Navy avaient besoin de mazout. C'était les stocks de mazout, l'objectif le plus important. Les porte-avions, ça aurait été une cible juteuse. Mais le mazout, ils n'ont pas mis une bombe dans les stocks de mazout. Parce que les Japonais considéraient que ce n'était pas une cible intéressante. Les Japonais, leur foutu honneur à la con, ils voulaient seulement taper des cibles intéressantes. C'était la même chose avec les sous-marins. Les commandants de sous-marins japonais ne voulaient pas taper des bateaux marchands. Ce n'était pas honorable. Ils voulaient taper du cuirassé. Ils voulaient taper du porte-avions. Ils étaient un peu cons, les Japonais. Sur ça, ils étaient un peu cons. Voilà. Oui, et ils ont coulé deux cuirassés complètement. Tous les autres cuirassés gravement endommagés, ils ont été remis en service avant la fin de la guerre. C'est-à-dire, à Iwo Jima et à Okinawa, c'est des cuirassés détruits à Pearl Harbor qui font la pluie-feu. Donc ils les ont vite reconstruits en cale sèche et remis à flot. Et ouais. Donc en tout cas, vous voyez que Tarente, ça reste l'heure de gloire du Swordfish. Comment 21 avions ont cassé la colonne vertébrale de la flotte italienne. De la flotte de Haute-Mère italienne. C'est un énorme succès. C'est un coup d'éclat dingue. Même au niveau propagande, genre. Ouais, bah. Et vous imaginez pour les Italiens, Mussolini en position Gustave Adolphe, là. T'imagines le mec qui envoie le rapport à Mussolini. Oh, on a eu un petit problème dans la rate de Tarente. Il y a des biplans qui viennent de nous niquer un cuirassé de porte-avions. Ouais, non, mais c'est un coup de maître des Anglais. C'est un sacré coup de poker. Mais c'est un coup de maître. S'il y avait une couverture aérienne, même de CR-42, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Mais c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont attaqué à 21h. Qu'ils ont attaqué de nuit. Rappelez-vous que c'est en novembre. Il fait nuit à 21h en novembre. Donc ils ont attaqué pleine nuit. Les pilotes s'étaient entraînés avec des maquettes pour voir où étaient les cuirassés. Donc c'est grâce aux renseignements fournis par les reconnaissances aériennes que les Anglais ont su quand même où taper. Surtout que c'est con, mais à l'instant où la DCA a commencé à taper, il faut imaginer que les yeux des pilotes ne voyaient plus rien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà été de nuit, dès qu'une lumière vive s'allume, d'un coup, votre vision nocturne disparaît. Il faut plusieurs minutes pour que votre vision nocturne se réadapte à la pénombre. Donc je peux vous dire qu'avec les incendies, la DCA et tout, les pilotes, ils ne devaient plus rien voir. En tout cas, bravo. C'est une magnifique opération. Donc après, comme je vous dis, le Swordfish va être affecté absolument sur tous les théâtres. Il va être à Malte. Dites-vous que le Swordfish, c'est l'avion qui a coulé le plus de tonnage de l'Axe. Japonais compris. Le Swordfish, il a coulé à tour de bras en Méditerranée des bateaux italiens. Depuis Malte, depuis la Crète, c'était des petits Swordfish qui passaient, hop, une petite torpille et bam ! Ça a été infernal. Les Swordfish, ils étaient partout. C'était des petits cancers. En tout cas, c'est chouette. Vous voyez que le Swordfish, même un biplan qui vole à 200 km heure, peut casser des bouches. C'est l'avion qui a coulé le plus de tonnage de l'Axe. C'est assez dingue quand on y pense. Donc le Swordfish, il va aussi être envoyé en Atlantique Nord. Et je pense que vous connaissez tout ça, mais il faut que je le dise pour ceux qui ne connaissent pas. On est là pour apprendre, merde. Hop, hop, voilà. En mai 1941, vous connaissez tous le cuirassé allemand Bismarck. En mai 1941, le Bismarck va être envoyé dans l'Atlantique Nord. Donc il ne va pas passer par la Manche. Il va passer par la Norvège, puis le nord de l'Islande. Et il va forcer le passage entre le nord de l'Islande et le Groenland, ce qu'on appelle le détroit du Danemark. D'ailleurs, là, il va couler le Hood. Il va lui mettre un coup au but dans la soute. Le Hood va être désintégré. Il n'y aura que trois survivants du Hood sur genre 2000 membres d'équipage. Le bateau va être désintégré. En tout cas, le Bismarck va quand même prendre des coups au but. Et il va mettre le cap en direction de Brest le plus vite possible. pour réparer. Et surtout qu'il a une escadre anglaise au cul. Hop là. Voilà. Ça, c'est l'escadrie qui a mis un coup au but sur le Bismarck. Il a pris quelques jours. Donc en tout cas, les Anglais vont vraiment faire le forcing. Ils vont vraiment screener de près le Bismarck, mais sans jamais pouvoir l'attaquer. Parce que le Bismarck est très rapide, même endommagé. On va avoir pas mal d'attaques d'avion. Ce n'est pas un Swordfish. Il y a eu des attaques successives de Swordfish qui vont attaquer le Bismarck. Accrochez-vous. On se souvient uniquement de la torpille qui a endommagé le gouvernail du Bismarck. Mais il y a eu plusieurs impacts de torpilles avant. Les torpilles n'ont pas pénétré le blindage du Bismarck. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. German Engineering. Il y a deux torpilles qui ont touché le Bismarck. Il y en a une qui a fait une toute petite voie d'eau. Il y en a une qui a encaissé le choc. Les marins de l'autre côté de la coque, il y a deux marins qui ont été tués par l'onde de choc de la torpille. Mais la torpille n'a pas pénétré le blindage du Bismarck. Ça vaut le coup de le noter. C'est pour vous dire l'efficacité du blindage. Il a été bien conçu le Bismarck. Très très bien conçu. Pour bloquer des torpilles. Et il y a un Swordfish qui va mettre un coup au but dans le gouvernail du Bismarck qui va forcer le Bismarck à tourner en rond à 17 degrés. Et c'était irréparable. En tout cas, il aurait fallu beaucoup de temps pour le réparer. Et le problème, c'est que... Comme un poisson dans un baril. Et là, c'est la fin du Bismarck. C'est sur des porte-avions légers, la photo ? Non, c'est sur un... Je n'ai pas le nom du bateau. En fait, tous les porte-avions anglais étaient des porte-avions légers à l'époque. Il faut le voir comme ça. Mais ça, ce n'est pas un porte-avions léger. Ça, c'est un porte-avions d'escadre qu'on voit là. Autant de Swordfish sur toute la longueur, c'est un porte-avions d'escadre. Regarde, je vais te montrer une autre photo. Regarde, ça, c'est un porte-avions d'escadre. Ça a l'air petit, mais c'est un porte-avions. À l'époque, les porte-avions, ils ne sont pas gros. Il y a un petit pont, et puis... Bien conçu. Il n'a pas flingué sa télémétrie avec l'impact de ses porte-tirs, le Bismarck. Oui, le Bismarck n'était pas parfait. Mais je parle du blindage. Mais le... Le... Moi, je ne suis pas... Je trouve que tous les navires lourds allemands, c'était du gâchis. Le problème, c'est que le Bismarck, il n'a jamais pu être vraiment utilisé en opération. Ils n'ont jamais pu corriger pas mal de défauts du bateau. Oh non, le Yamato était beaucoup plus gros que le Bismarck. Oh, putain. Genre, le Yamato, en termes de tonnage, il est à 60 000 et quelques tonneaux. C'est le plus gros cuirassé jamais construit. Donc là, vous voyez que c'est court, le pont d'un porte-avions. Donc là, ça, c'est en Méditerranée, sans aucun doute. Et là, vous avez vraiment à quoi ça ressemble dans l'Atlantique Thor, quoi. Non, ce n'est pas celle-là. Non, putain. Je ne la retrouve plus. Au secours. Jésus. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est dans l'Atlantique Nord. Vous voyez que le pont est trempé. Donc soit c'est la pluie, soit c'est le vent qui est avec les embruns. Donc ouais, le Bismarck va se prendre un coup au but, juste au niveau du gouvernail. Ça ne va pas percer, mais ça va endommager, en fait, le gouvernail. Et le Bismarck va se retrouver comme un couillon, à tourner en rond, sans pouvoir réparer. Et les Anglais, l'escadre anglaise qui arrive derrière, va le finir. Voilà. Donc le Bismarck va se faire éclater. Mais c'est grâce à un swordfish. C'est grâce à un petit swordfish, sans aucun doute, que le Bismarck n'a pas rejoint Brest. Grâce à ce coup au but. Oui, des navires corsaires. Peut-être qu'un jour, je ferai un hors-série, va savoir, sur les navires corsaires allemands. Parce qu'on a eu le pinguin, le pinguin qui s'est retrouvé en Australie, avec une flotte de balainiers norvégiens qu'il a annexé, il avait sa propre escadre. Il a miné toutes les côtes australiennes, le pinguin. Il a fait escale au Kerguelen et tout, genre. Génial, génial. Les navires corsaires allemands, c'est incroyable. Le comète, le pinguin. Oui, 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 oui. Le pinguin, je crois que c'était. Je les confonds toujours, il y a le Munsterland aussi. Ils avaient 5-6 navires corsaires qui étaient des bateaux Ikea. Et en fait, ils avaient les structures de tous les bateaux au monde. Et en fait, ils se faisaient passer pour les bateaux, pour d'autres bateaux. Donc, ils changeaient la peinture, c'était des vrais bateaux corsaires. Ils rajoutaient des cheminées et ils avaient des polyglottes à bord. Et ils se faisaient passer pour des navires anglais. Ils se faisaient passer pour des navires marchands neutres. Et ouais, on a eu des navires corsaires qui se sont retrouvés en Australie, aminés dans le port de Sydney. Il y a des histoires incroyables avec les corsaires allemands. Totalement dingue. Donc, vous voyez que le Swordfish, attaque de Tarente, on coule du sous-marin, on met un coup au but sur le Bismarck. Mais le Swordfish, il est dans les livres d'histoire, quoi. Un petit biplan de merde. Et on va passer à sa dernière... Attendez, je vais allumer la lumière parce que je n'arrive même plus à lire mes notes. Voilà, c'est mieux. Ouais, le Graf Spee, mais le Graf Spee, c'était un croiseur de poche. Ce n'était pas vraiment un corsaire. Il a été envoyé pour faire des missions de corsaire. Mais les vrais corsaires allemands, c'étaient ces bateaux... Ils appelaient ça des croiseurs auxiliaires. Donc, ce n'était pas des bateaux qui ressemblaient à des bateaux de guerre. C'était plus des bateaux marchands armés. Et maquillés. Alors, que je me rappelle. Voilà. Et huit mois plus tard, on va avoir l'autre fait d'armes des Swordfish et le dernier de la guerre, je pense. Ça va être la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop là. C'est ce qu'on appelle l'opération Cerberus. Alors, tout le monde ne connaît pas l'opération Cerberus. Donc ça, je vais rentrer un peu dans le détail. En tout cas, Brest, Brest était le port principal des navires lourds allemands. Donc, on avait le Bismarck, qui a été coulé quelques mois plus tôt. Mais on avait aussi le Scharnhorst, les croiseurs lourds Scharnhorst et Gnezno, qui étaient à Brest et qui se faisaient bombarder non-stop par le Bomber Command. Donc, les Allemands ont décidé de... Non, le Tirpitz n'a jamais... Le Tirpitz est toujours resté en Norvège, en fait. Il n'a jamais été dans l'Atlantique, ni même dans la Manche. Donc, en tout cas, le Scharnhorst et le Gnezno, Hitler va donner l'ordre de les ramener en Allemagne. Le problème, c'est que c'est une mission difficile parce qu'il va falloir passer par la Manche et qui est sur couverture aérienne anglaise. Et il y a la Royal Navy aussi. Donc, il va falloir... Les Allemands vont mettre au point une opération assez audacieuse. Les Anglais l'appellent « The Dash to the Channel », c'est-à-dire la poussée dans la Manche. Et les Allemands vont l'appeler « Opération Cerberus ». Donc, en français, on l'appelle « Opération Cerberus ». Les Anglais l'appellent « The Dash to the Channel ». Ils vont forcer la Manche à pleine vitesse. Donc, les Allemands vont préparer une belle opération avec couverture aérienne, les destroyer, ils vont déminer des accès au préalable. Les Anglais avaient miné énormément les côtes françaises. Et on va avoir le 26 février 1942, utilisant le mauvais temps, on a le Scharnhorst et le Gnezno qui vont quitter Brest. Et plein de tubes, ils vont foncer dans la Manche. Les Anglais vont être totalement surpris. Ils ne vont pas voir le coup venir. Ça va être de la panique à l'amirauté parce qu'il n'y a aucun navire anglais dans le coin. Il n'y a pas non plus d'avion à part quelques Swordfish, quelques Speedfire et Hurricanes. Et ça va se jouer en quelques heures. Il y a des Swordfish qui vont décoller avec une petite couverture aérienne. On a six Swordfish qui vont décoller. Et les Six Swordfish vont aller se cogner un peu avant Calais à toute l'escadre allemande qui est sous couverture aérienne de Fokulf 190 et de 109. Donc là, sur la photo que je vous montre, vous voyez, c'est un Fokulf 190 qu'il y a derrière. En fait, ils ont une couverture aérienne, les Six Swordfish. Et la première couverture aérienne va se faire accrocher. Et les Six Swordfish vont continuer sans couverture aérienne. et ils vont se faire coiffer par du sang neuf juste avant d'arriver à portée de tir. Et les Six vont se faire abattre en quelques minutes. Genre, ils sont à 220 km heure. Genre, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Et ils vont au carton. Genre, il faut imaginer, on est en 42, cet avion. Cet avion, il a déjà presque 10 ans en termes de design. Il est totalement obsolète. Il faut de la chance et de la surprise pour réussir à utiliser le Swordfish. Et là, les Allemands, ils ne sont pas surpris. Les Allemands les attendent de pied ferme. Et ils vont les abattre, tous. On va avoir 13 membres d'équipage tué sur 18. Le commandant de l'unité, c'était celui qui avait commandé l'unité qui a aussi attaqué le Bismarck. Il venait juste d'être décoré le jour d'avant. Il avait reçu une des plus hautes médailles anglaises pour la Royal Navy le jour d'avant d'aller crever sur les croiseurs lourds allemands. Le lendemain, à titre posthume, ils vont lui filer la Victoria Cross. Putain, le mec, en deux jours, il a chopé les deux plus hautes médailles qu'on pouvait offrir en Angleterre. À titre posthume. Il y a même l'amiral Ciliax qui commandait l'escadre, qui a vu l'attaque à la jumelle, qui a dit, mais putain, ils sont... Putain, les mecs, ils ont une paire de... de baloche, parce qu'il faut être sacrément courageux pour, dans un biplan désuet, aller s'attaquer à une escadre allemande sous couverture aérienne. On va dire que les Anglais vont comprendre que le Swordfish ne peut plus être utilisé de façon lourde opérationnelle. Il lui faut la surprise ou de la couverture aérienne lourde, mais il n'est plus adapté au combat de haute intensité. Et il va être retiré des escadrilles et il ne sera plus jamais utilisé à des endroits où il y a de la couverture aérienne lourde et tout ça. Mais... C'est pour vous dire, comme je vous dis, le Swordfish, en fait, il est dans la livre d'histoire. Dès que vous connaissez un peu la zone de guerre mondiale, vous voyez tout le temps Swordfish, 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 parce qu'il a toujours été là à des moments assez épiques, en tout cas. Donc, en tout cas, l'avion, vous pouvez vous douter, sa carrière opérationnelle va en prendre un coup, mais il va continuer à être utilisé. Il a été remplacé par un autre avion. Oui, mais après guerre, il avait déjà un successeur normalement, mais le successeur n'était pas prêt et il n'était pas aussi polyvalent et il n'était pas en hydravion. Donc, le Swordfish est resté parce que le Swordfish était trop polyvalent et qu'il n'y avait rien pour le remplacer. Il vaut mieux parfois garder un avion un peu désuet, mais polyvalent et bon à tout faire dans tous les domaines que devoir introduire un nouvel avion plus moderne mais qui a moins de capacités. Donc, vous allez devoir garder des Swordfish et en plus introduire le nouvel avion. Vous allez devoir former des nouveaux pilotes. C'était plus simple pour la Royal Navy de garder le Swordfish. Voilà. Et ils l'ont gardé jusqu'en mai 45 parce que ça aurait été trop de difficultés logistiques d'introduire un nouvel avion. Combien de construits en géléchiffres ? Ils en ont construit 2300. 2300 en tout. C'est beaucoup pour un avion uniquement utilisé en embarqué et en hydravion. C'est beaucoup. Donc, en tout cas, vous allez rire mais ils vont trouver une nouvelle carrière à l'avion et l'avion va se découvrir des nouvelles compétences. Ils vont leur mettre des radars. Ils vont commencer à mettre des radars sur l'avion pour la chasse aux U-boats. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que vous connaissez, j'avais fait un épisode sur le Hurricane. Il y avait une version du Hurricane qui s'appelait le Hurricane Cam. Donc, en fait, c'était un Hurricane qui décollait sur catapulte d'un avion marchand, même pas un porte-avions, avec des roquettes. Il décollait. Il allait intercepter peut-être un faux-couche de sang et après, vu qu'il ne pouvait pas atterrir, le pilote sautait en parachute et l'avion se crachait. Donc, c'était des avions comme des capotes que vous alliez utiliser une fois. Et après, il fallait juste récupérer le pilote. Donc, c'était des Hurricanes Cam. Et ils vont se dire que ça serait bien qu'on fasse la même chose peut-être avec nos Swordfish. Et ils vont adapter les Swordfish sur des tout petits porte-avions d'escorts des classes BOG et ils vont les adapter pour de la chasse aux sous-marins. Donc là, vous avez des radars. Alors, je n'ai pas entré dans le domaine des radars et la technique. C'est très intéressant. Donc ça, ce n'est pas un radar centimétrique, c'est le truc au-dessus. Mais ça, c'est des radars pour la chasse aux U-boats. Elle est géniale, cette photo, parce que ça, c'est des avions qui sont faits pour attaquer des U-boats. Il faut comprendre que les U-boats passaient beaucoup de temps en surface pour recharger leur batterie et qu'ils plongeaient dès que leur radar à eux détectait un avion. à 200 km heure, ils pouvaient être au ras de l'eau et même ne pas être détectés et se pointer sur le U-boat. Surprise, motorfunker, oui, c'est des bombes de 50 kg. Donc là, vous avez vraiment ces swordfish du Coastal Command qui étaient utilisés pour la chasse aux sous-marins au large de l'Irlande ou alors embarqués dans le golfe de Gascogne ou dans l'Atlantique Nord. Là, vous voyez le radar, le dôme qui est à dessous, c'est le dôme radar et là, vous avez des bombes. Ils vont couler des U-boats. Ça va être des chasseurs de U-boats, les swordfish. Encore un rôle dans lequel il n'a pas été conçu. Et en plus, n'oubliez pas qu'ils pouvaient faire un bombardement piqué. C'est-à-dire qu'ils ne se pointaient pas avec un petit vol horizontal. Ils pouvaient détecter le U-boat et si le U-boat ne plongeait pas assez vite, plongez à la verticale et hop, à la Stuka, ils vous mettaient 4 bombes de 50 kg et 4 bombes de 50 kg qui explosent, ça fait une charge sous-marine quand ça fait boom. Donc même si le U-boat est à côté, il aura forcément des dommages sur sa structure. Magnifique petite machine. Là, j'ai une autre photo. Donc ça, c'est des... Hop là ! Donc là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Vous voyez qu'il n'y a pas de radar sur l'avion. Mais c'est des... Vous voyez les bandes blanches et noires sur les ailes ? Les bandes blanches et noires sur une aile, sur une aile, ça veut dire que c'est des avions qui participaient à l'opération Overland. C'était les couleurs, tous les avions qui étaient plus ou moins intégrés à l'ODB d'Overlord en juin 1944 avaient ces couleurs. C'était vraiment pour montrer aux autres avions qu'on a la priorité, on va en Normandie. Donc là, le boulot de ces Swordfish, c'était de couvrir le channel, c'était de couvrir la manche de possibles intrusions de U-boat allemand. Donc c'est pour ça qu'ils ont les bandes noires et blanches. C'est que c'est des avions qui mettent... C'était des avions qui patrouillaient dessus la manche. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, hop, on a vu les bombes de 50 kg. Regardez, ils leur ont mis des paniers à roquettes. En fait, ils se sont rendus compte que souvent, le Swordfish, avec les bombes, n'était pas assez précis. Et il s'avère que l'avion était tellement lent que les pilotes arrivaient à faire des beaux tirs à la roquette. Je crois qu'en 1943, par accident, avec un montage fait maison, il y a un pilote qui va couler en U-boat au large de l'Irlande avec ses paniers à roquettes sous les ailes. Et il y a Ferré qui va dire « Attendez, on va développer une version industrielle. » Et ils ont commencé Christo Neuf. Merci pour le sub. Christo, si tu veux choisir un avion, si tu veux choisir un avion, tu choisis. C'est la règle dans Warbird. Salut Jarama ! Donc ouais, vous avez vu les paniers à roquettes du Swordfish. Vous vous rendez compte à quel point cet avion était polyvalent pour un vieux mi-plan à 200 km heure. Incroyable. « Choisir un avion que tu verras dans 20 semaines. » Oui, oui, militariste. Je suis overbooké sur Warbird. C'est de votre faute, c'est pas de la mienne. Mais voilà pour le Swordfish avec les roquettes. J'ai trouvé aussi des belles photos que j'ai oublié de vous mettre. Voilà. Ça, c'est en Méditerranée avec le porte-avions. Ça, c'est le Arc Royal, je pense. Hop, hop, hop. « Pépé Suffering from Success. » Ouais, ça, c'est l'Arc Royal, je pense. Avec cette grosse cheminée. Donc là, vous avez les Swordfish de l'Arc Royal. Regardez-moi ça si elle est pas belle, cette escadrille. C'est quoi son histoire opérationnelle en Asie, au Sword ? Alors, de ce que j'ai lu, il n'y a eu que 8 avions. Alors, j'ai pas fait le Spitfire, j'ai fait le Hurricane, j'ai pas fait le Bow Fighter. Spitfire, si tu choisis le Spitfire, Christo, je développerai la première version. Spitfire Mark 1, peut-être Mark 4, mais je rentrerai pas trop dans les versions late, je vais faire comme avec le Focouf 190. À toi de voir, j'aime beaucoup Spitfire et Bow Fighter. Hurricane, j'ai déjà fait, malheureusement. Mais c'est toi le patron, tu choisis. j'aime bien les deux machines. Donc en tout cas, ouais, vous voyez, ça c'est une magnifique photo prise d'un autre Swordfish, donc sûrement par le, peut-être par le mitrailleur ou par le navigateur. Par le navigateur, ouais, observateur. Là, j'en ai une autre. Donc ouais, celle-là, vous l'avez vue. Et là, j'ai une photo absolument magnifique. Je suis tombé dessus par accident, j'ai décidé de la mettre. Ça, c'est un Swordfish qui atterrit sur le Glorious. Le Glorious, il a eu une fin tragique, il s'est fait attraper, les Allemands avaient craqué les codes de l'amirauté anglaise. Et, ouais, ils étaient trois par... Ah, Kina aussi ! Merci, Kina ! Kina, tu veux choisir un avion ? J'attends aussi l'avion de cristaux, Spitfire ou ou Bofighter. PO2, c'est noté Kina, le PO2. Tu l'as. Je choisis Spitfire, dûment noté, cristaux. Bah voilà, ça c'est des bons petits avions là. J'ai pas beaucoup d'avions russes en fait. Donc je suis content d'avoir aussi des... des avions russes un peu légendaires. C'est quoi le PO2 ? C'est l'avion militaire le plus produit de l'histoire, Lumia. Je crois qu'ils en ont fait 52 000. C'était un petit biplan, le Moulin à café, que les Allemands l'appelaient. Ouais, ouais. Tu vas sur Google, tu tapes PO2. Un avion de fermier. Ah oui, c'est un avion d'épandage. Ah, combien il vole Kina ? 180 km heure ? Et pourtant, il a été volé, mais... Ils ont... Non, le... C'est pas l'avion le plus produit de l'histoire. L'avion le plus produit de l'histoire, c'est le... Le Cessna. Le Cessna 152. 152 km heure, putain. Vous allez plus vite en voiture, quoi. Par contre, le PO2, c'est sûrement l'avion militaire le plus produit de l'histoire, je pense. Avec sûrement le... Le IL-2 Sturmovic. Donc ouais, pour cette photo, c'est le Glorious. Le Glorious. Le Glorious, c'était un porte-avions anglais d'un design assez atypique. Et le Glorious, en fait, a quitté l'Angleterre pour rejoindre la Norvège sans escorte. Et les Allemands avaient craqué le code. Les Allemands avaient craqué le code, en fait, de l'amirauté. Et ils savaient exactement où le Glorious allait être. Et je crois qu'il s'est fait intercepter par le Charnhorst et le Gnezno. Donc encore les deux de Troisières Lourdes. Et le Charnhorst lui a collé le tir le plus long de l'histoire de l'artillerie maritime. Je crois qu'il lui a mis un coup de canon à 23 km qui a touché au but. Jamais on a eu une telle distance atteinte par un bateau... Ouais, en avril 40, je crois. Quelqu'un peut aller voir sur la date exacte, je ne me rappelle plus. Mais ouais, il lui a mis un coup au but à 23 km. C'est le plus long tir fait en bataille navale. 23 km. Vous voyez en mer 23 km, c'est à peine si vous voyez la cible quoi. Genre c'est tellement loin. Et le Glorious a coulé avec 1000 membres d'équipage. Le 8 juin 40, c'est à la fin de la... Voilà, le 8 juin 40, c'est tout à la fin de la campagne de Norvège qu'ils l'ont chopé. Bien sûr que non, les Allemands n'étaient pas si nuls que ça. On dit souvent que les Alliés avaient craqué tous les codes de la crise marine, mais l'inverse c'était vrai aussi. Les Allemands avaient craqué tous les codes de la Royal Navy. Mais ouais, c'est pour vous dire. Donc là, vous avez le Glorious. Je voulais mettre la photo parce qu'elle est magnifique avec le Swordfish qui a atterri. Oui, c'est ça. C'est l'avion des sorcières de la nuit, le PO2, de l'escadrille féminine russe qui bombardait les Allemands de nuit. Généralement, elles éteignaient leur moteur quand elles arrivaient sur la cible pour être extrêmement discrètes et puis hop, elles lançaient leurs petites bombes, leurs bombinettes. Ça rendait fou les Allemands parce qu'ils n'arrivaient pas à les abattre. Et surtout, croyez-moi, quand vous vous faites bombarder une fois toutes les heures, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes stressés et c'est comme ça toutes les nuits, vous pétez un plan. Éteindre son moteur à 150 km heure. Ouais, mais si l'avion plane bien, pourquoi pas ? Le soir... D'ailleurs, puisqu'on cause de porte-avions. Moi, j'adore les porte-avions. J'ai des super bouquins sur la bataille de Midway et tout. Incroyable. Où ils expliquent tout bien comment ça fonctionne un porte-avion. En plus, les Japonis n'utilisaient pas leurs porte-avions au niveau doctrine comme les Américains. Mais quand vous êtes une escadrille embarquée, quand elle doit lancer ses avions, elle va toujours se mettre face au vent. Pleine vitesse, face au vent. De manière à ce que quand l'avion décolle, avec le vent, ça aide, le vent aide en fait l'avion à décoller. Vous décollez jamais avec le vent dans le dos. Vous décollez avec le vent de face. Le Swordfish décollait tellement court qu'il arrivait à décoller avec l'avion à l'arrêt. Avec le porte-avions à l'arrêt. Si le porte-avions était à l'encre, mais que le vent était quand même de face, le Swordfish décollait sans problème. Le Swordfish, dans les bonnes conditions, pouvait décoller au mouillage. Ce qui est assez unique pour des avions de la zone de guerre mondiale. Oui, le Catalina. Le Catalina, c'est une très très belle machine. Mais il y a plein d'avions sympas pour la zone de guerre mondiale. C'est pour ça que Warbird, je ne suis pas prêt d'en arriver à bout. Oui, la Wehrmacht aux mains propres, ça n'existe plus, ça, en 2020. Tout le monde sait que tout le monde a trempé à mis ses mains dans le cambouis. C'était bien dans les années 60, ce genre de choses. Mais maintenant, ça ne marche plus. Il y a eu trop de bouquins, trop de travail d'académiciens pour encore penser que tout le monde dans l'armée allemande qu'il y a des gens dans l'armée allemande qui se disent « Oh non, je ne veux pas » et tout ça. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Certains pensent toujours que la Wehrmacht est gentil. Oui, c'est des imbéciles et tu peux même le leur dire et tu leur expliques et tu leur donnes des bouquins. C'est simple, si les gens ne vous croient pas, vous leur dites « C'est simple, tu vas lire ce livre. » Vous avez une liste de livres avec vous et vous leur donnez une liste de livres. Ils ne vont pas vous croire de toute façon, ils vont te dire « Tu n'y connais rien. » Vous leur donnez des noms d'académiciens qui ont fait des bouquins, des bouquins qui sont reconnus. Connais-tu le livre « Soldaten ? » Et voilà, parfait. Vous leur donnez des noms de livres et vous leur demandez « Et toi, est-ce que tu as des livres à me faire lire ? » Et là, il va te dire « Oui, ça serait bien que tu lises le livre de Halder. » « Halder, oui. » Nous, dans la Wehrmacht, on a tout bien fait. C'est Hitler qui était con et fou. Débile, va. Oh, Prokiller ! Prokiller qui serait sub. Merci, Prokiller. Prokiller, tu veux choisir un avion ? Tu ne le verras pas avant 22 semaines, ton avion. J'en ai peur. Mais j'ai ma liste. C'est le plus important. J'ai ma liste. Prokiller, si tu es dans le chat, n'hésite pas à me dire ton coucou. Qui attend pour choisir un avion ? Absolument. On est passé de 18 à 23 semaines. Mais oui, mais ce soir, on a eu encore 4 avions ce soir. Non, 5. 4 avec Prokiller. Ça fait 4 semaines de plus. J'en connais qui dirait que les sources ne sont pas propagande. Ben oui, Kina. On va finir par être booké. Prokiller, si tu es là. Top 3 fois. C'est pour quand les paras alliés ? Alors, c'était soit les paras alliés, soit la flaque. Moi, je préférerais la flaque. Je dois dire. Vu que j'ai déjà fait les paras allemands, je voudrais bien faire la flaque. Ça serait la flaque dans un mois, la flaque. La semaine prochaine, c'est le V2. Après, j'ai le P47. Après, j'ai le Corsair. P61, Black Widow. J'ai hâte de faire le Black Widow. Ah ! Un chasseur japonais. Ah oui ! Oui ! Le N1K1 ! Un hors-série sur les kamikazes. Ça aussi. Oh putain, un Prokiller. T'es cruel Prokiller parce que... Encore le B29, ça m'emmerde. Même si c'est un très bon avion. Encore le N1K1 et les kamikazes. Tu choisis Prokiller. Là, tu me mets en face d'un choix cordélien. Tu choisis. J'aime bien les deux sujets. Le N1K1, énorme machine. Ça me permettra de parler aussi des déficiences de l'industrie japonaise à la fin. Alors le Kyushu J7W1 Hoffman, j'aime beaucoup le design mais c'est un vieux proto de merde. Et tu sais bien que j'aime bien que les avions aient un peu de carrière opérationnelle parce que sinon je vais finir à faire le tripflugol de Darfish. Tu choisis Prokiller ton sub, ton avion ou le hors-série comme tu veux. Moi, les kamikazes, j'adore et le N1K1, j'adore aussi. Comme tu veux. Hop là. En tout cas, c'est des chouettes choix. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose au Japon. Donc c'est bien d'avoir aussi des avions. Quoique là, j'ai le 0. Je vais en refaire un propre sur le 0. J'ai le Betty, j'ai le Claude. Je commence à avoir des bons petits avions japonais. Oh ! Lumia, merci ! Me laisser choisir un avion. Larado 234, un de mes avions préférés. Ça serait bien, ouais. Le tripflugol. Le tripflugol. C'est la version parodier du tripflugol. Le tripflugol. Le tripfugol. C'est le caramel qui te donne des... qui te fait voir des tripes. C'est beau. Tripflugol. Le tribe, c'est un B. Tripflugol. En fait, le Oka Hoffman, le Oka, je le mettrai avec les kamikazes parce que c'est un avion suicide. c'est un avion qui a été fait pour les kamikazes. Donc si je viens, si je choisis un jour les kamikazes... Kamikazes ? Non ? Ouais. Non, prokiller. C'est toi qui choisis prokiller. Kamikazes, du coup, ça marche. Prokiller, kamikazes. Ça, ça va être un chouette sujet. J'espère que je ne serai pas mort de vieillesse d'ici là. Ouais, kamikazes, excellent. Donc je parlerai du... Je parlerai du Oka. Donc Baka le fou. Je parlerai du Oka, de l'avion roquette Oka quand je ferai le sujet sur les kamikazes parce que c'est vraiment un avion qui a été fait pour les opérations kamikazes. Donc je parlerai un peu de l'avion. Ça sera un très bon moyen de parler aussi un petit peu de technique. Salut prokiller. Passe une bonne soirée. Pépé se sera fait suicider par les gauchos islanders avant de finir Warbird. Non, je suis quelqu'un de très discret socialement. Ah, le Kytan, c'est... Kamikazes. Pour moi, kamikazes, c'est ce qui touche l'aspect aérien. Les Kytans, c'est pas très aérien, quoi. C'est les sous-marins suicides, les Kytans. Un tiers de ces subs en m'ont fait. Ouais. Lumia, t'es ma mécène. Ça fait drôle quand je le dis comme ça. Voir plus qu'un dixième peut-être même. Ouais, c'est ça. Les Kytans, c'est les Messerschmitt au 123 des mers. Mais... Peut-être qu'un jour, je ferai Warship à la place de Warbird. Mais pour l'instant, ça reste Warbird Hoffman. Parce que j'aime bien les tanks aussi et les bateaux. Faut pas croire. Mais je préfère les avions. Warthanks aussi, peut-être un jour. On verra. Je pourrais présenter le Maus. Oh, c'est affreux des chars allemands. Mais ouais. Donc là, c'est le Glorious. Donc ça, ça a été pris avant juin 40. Parce qu'après ça, vous voyez qu'il est beau le Glorious comme porte-avions. Magnifique machine. C'était un navire qui datait de la Première Guerre mondiale, je crois. Qui a été entièrement reconstruit. Belle machine. Mais ouais. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'avion va continuer à être utilisé jusqu'en 1945. Donc vous avez vu, il va être utilisé pour faire des couvertures aériennes contre des U-boats. Donc ils vont utiliser son radar pour faire de la chasse aux sous-marins. Mais il va jamais être plus utilisé pour des opérations de torpillage dans des ports ni rien. C'est juste trop dangereux. C'est juste trop dangereux. Surtout que les progrès de la DCA allemande, de la FLAQ, dans les dernières années de guerre, 1944-1945, les Allemands font des progrès incroyables en termes de télémétrie et aussi en termes de doctrine d'emploi des canons antiaériens. Les Allemands deviennent des véritables pros de la FLAQ. Et genre, le swordfish, vous ne pouvez plus l'envoyer dans des zones où il y a de la DCA. Il se fait instantanément croquer. Donc il va seulement rester à des opérations mineures. Oh, le sub-gol est atteint ! On est à 200 ? Sans déconner, 200 seuls ? Putain, c'est génial ! C'est génial ! Merci du support et merci de regarder. Ça me ferait chier de faire du Warbird et que personne ne regarde. J'avoue, c'est quand même pas mal de boulot. Mais non, je suis content que les formes me plaisent. le prochain sub, je pense que ce sera... Je lancerai une game sur DH et DH Kaiserreich et je jouerai en Mongolie avec Fodiongern. Je vous montrerai comment on joue le Mongol sur DH à Kaiserreich. Full cav, milice et vous finissez en 44 avec des divisions de cavalerie semi-motorisées avec de la milice. Vous allez voir que c'est très différent du Kaiserreich de HOI 4 tout ce qu'il y a en Chine et tout ça. C'est complètement what the fuck. Vous avez AEG qui est une énorme compagnie allemande qui contrôle la moitié de la Chine. Donc on a un conglomérat allemand qui est propriétaire de la région la plus riche de Chine. Donc tout le sud en fait. Très sympa. Donc ouais, ça sera seulement le prochain sub goal. Bah oui, 200. Super. Putain, 200 sub, c'est cool. Il y a en effet une probabilité que j'arrive à rager sur Stardew Valley. J'y ai déjà pas mal joué en solo donc je connais le jeu. Et ouais, j'ai des fois rager énormément. Surtout quand je pêche. La pêche à Stardew Valley, je suis un pro de la pêche à Stardew Valley. Et c'est extrêmement dur la pêche quand vous chopez des poissons assez agressifs. D'ailleurs, c'est quand le prochain épisode de Lord Kaiserreich ? Alors malheureusement, le baron est pas dispo en ce moment. Il est en train de recommencer à chercher du boulot. Il doit déménager et le baron est pas dispo. Et c'est énormément de boulot le Lord de Kaiserreich. Donc je peux pas lui dire bon allez, viens pondre tes épisodes de Kaiserreich. Mais c'est prévu avec la vipère. Dès qu'il sera redispo, on en refera parce qu'on adore ça. Et on a envie de traiter le Dominion. Le Dominion du Canada. Il est génial le Dominion. Donc on a... Dès que le baron sera redispo, il nous fera signe et on recommencera. Pépé, tu peux rager sur n'importe quel jeu en plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais Stardew Valley, c'est quand même vachement détente comme jeu. Moi j'adore. C'est pour ça que j'y jouais à Stardew Valley. Parce que c'est chill as fuck. Tu plantes tes arbres, tu plantes tes fruits, tu fais ça à chaque saison, tu planifies ce que tu vas planter par rapport à quelle saison arrive, tu upgrade tes outils, tu peux aller miner dans les souterrains et tout. C'est génial. C'est génial comme jeu. Avec la petite vue à la Zelda et tout ça, moi j'adore. Mais ouais, je peux quand même rager sur Stardew Valley. j'essaierai de ne pas rager. Il y a marqué Norage dans le stream. Donc j'essaierai de ne pas rager. Donc voilà pour le Swordfish. Voilà, ils en ont construit 2391. Ce qui est pas dégueulasse du tout. Pas dégueulasse du tout. Comment t'as connu la passion du Sion ou bien ? Quoi ? Stardew Valley ? En fait, je suis tombé dessus par hasard. Un mec qui en parlait et il ne coûte pas cher. Il était en solde, je l'ai pris et je me suis bien amusé. En plus, on peut jouer en multi à Stardew Valley. Il y a l'affreux Little Gecko que je fais du push pour qu'il joue avec moi mais il ne veut pas jouer avec moi, Gecko. Il joue avec son pote, son affreux pote Sad Kill et il ne veut pas de moi. Je suis triste. Donc, je jouerai en solo et pour ceux qui ne connaissent pas Stardew Valley, vous allez voir. C'est génial. C'est très campagne, campagne. Notre son, le Saint Factorio. Oui, je connais Factorio mais je n'ai jamais joué encore. J'ai arrêté de jouer à cause de la pêche. La pêche, la pêche, ce n'est pas facile. Ah, mais attends, il y a Lumina qui veut jouer. Je retournerai lui parler, Kina. Mais carrément, s'il y a des gens qui veulent jouer avec moi à Stardew Valley, à planter des choux et faire du fromage, avec les poulaillers et tout, moi, ça me va. J'adore. Bon, on en a fini pour le Swordfish, je pense en tout cas. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur le Swordfish ? Est-ce que j'ai oublié des choses sur le Swordfish ? Profitez-en. Ce n'est pas souvent qu'on a des biplans torpilleurs de 200 km heure. C'est facile à poser un Swordfish sur un porte-avions. Se poser sur un porte-avions de base est difficile. Aujourd'hui, ça l'était aussi énormément à l'époque. Il n'y avait pas de brin d'arrêt à l'époque. Donc, il fallait se poser avec le vent de face et bien se poser. C'était extrêmement difficile. Matériaux utilisés pour la construction. C'est simple. Oui, 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 oui. C'est du bois-papier le Swordfish. D'ailleurs, attendez, j'ai une photo de chaîne de montage où je ne vous ai pas mis. Construction des ailes du Swordfish. Regardez. C'est soit l'usine de Ferré soit l'usine de Blackburn où il y avait deux usines qui ont produit le Swordfish. Alors, on m'a posé la question sur le Pacifique. Il y a eu en tout six ou sept Swordfish dans le Pacifique. C'était des Swordfish qui ont été un peu envoyés par accident je crois à l'Australie ou au Neo-Z et ils sont restés en opération autour de l'Australie je crois. Mais il n'y a pas eu, je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de Swordfish dans le Pacifique. Ah ! Moi, Stardew Valley je l'ai sur Steam mais je pense que ce n'est pas un problème ils doivent partager en multi les mêmes serveurs. Il avait un taux de perte plus élevé que les autres appareils. Le problème c'est que si... Non ! Non ! Parce que tant qu'il n'y avait pas de couverture aérienne et pas une DCA viable ça allait. C'était un avion extrêmement rustique ça volait très bien le Swordfish. Mais si il était engagé dans les mauvaises conditions comme ça l'a été pendant l'opération Cerberus c'était une catastrophe. Il n'était pas fait il était trop obsolète il était trop lent trop obsolète pour être engagé dans des conditions modernes. Donc si vous l'amenez au combat sans la surprise avec vous ou l'obscurité ou de la chance vous étiez mort. Voilà. Oh non non ! La maintenance c'était la truc non mais Hoffman c'est un avion papier bois en grande partie les avions papier bois la maintenance est facile. Le moteur le Bristol 3M c'est les moteurs en étoile extrêmement solides faciles à réparer c'est souvent des problèmes des moteurs en ligne c'est que les moteurs en ligne sont plus difficiles au niveau entretien et logistique que les moteurs en étoile les moteurs en étoile tout est plus facile d'accès surtout au niveau des cylindres et tout ça. Donc non le Swordfish c'était un avion parfait en termes de logistique. Oui ! Il y a d'autres pays qui les ont utilisés on a eu bah attends je vais aller voir il y a le Canada qui en a eu oh j'ai encore la photo de Herman j'adore le Canada on a eu les Australiens je crois aussi les Italiens en ont récupéré deux les Japonais non qui d'autre on a mais non on ne laisse pas donc je ne veux pas l'espadon je veux l'avion hop voilà alors ouais l'Australie l'Australie en a eu six donc c'est cela que je parlais les six Swordfish en Australie le Canada en a eu on n'a pas de nombre les Italiens en ont récupéré trois je crois les Hollandais il y en a les Hollandais en ont récupéré un visiblement par accident non 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 les Hollandais en ont acheté avant la guerre et en 1940 il y en a un qui a mis les voiles quand les Allemands ont envahi le Pays-Bas et il s'est cassé en Angleterre c'est beau les Espagnols en ont récupéré ah oui il y a des Swordfish anglais qui parfois ont eu des soucis en Méditerranée ou du côté Atlantique Espagnol et on a deux Swordfish qui se sont viandés en Angleterre et qui ont été remis en service dans dans l'Agercito del Ere donc l'Aviation Espagnole et c'est tout après c'est les Anglais donc on n'a pas eu tant que ça d'utilisateurs Australie Canada Angleterre par accident Espagnol Espagne Italie et les Hollandais voilà donc il n'a pas tant que ça été exporté après guerre en fait il arrive vraiment dans une au Canada on en a reçu 110 voilà le Canada si on croit qu'il y en a ils en ont reçu 110 ce qui n'est pas dégueu quand même c'est quoi son remplaçant à son poste alors ça je l'ai c'est le ferrier Barracuda alors le Barracuda était déjà en service avant mais ça aurait été trop contraignant pour la logistique et l'entraînement des pilotes de tout transiter en pleine guerre c'est pour ça qu'ils ont attendu la fin de la guerre mai 45 pour retirer le Swordfish pour le remplacer par le Barracuda et le Barracuda était moins polyvalent que le Swordfish le Barracuda ne pouvait pas être mis en hydravion il me semble donc le Barracuda c'est un monoplan je vais vous trouver une photo du Barracuda en vitesse et c'est aussi ferré qui l'a fait c'est la même compagnie c'est pour vous dire ferré Barracuda voilà vous allez voir c'est une belle machine le Barracuda j'aime beaucoup il a une gueule assez assez spéciale mais passer pour un pilote passer du Barracuda passer du Swordfish à un Barracuda mais j'ose même pas imaginer le choc que c'était pour les gars image il y a eu des designs différents pour le Swordfish il y a eu des variantes au niveau de l'armement et tout ça mais il n'y a pas eu tant que ça d'énormes améliorations où il était déjà obsolète en arrivant en service en fait donc ils n'ont pas trop touché à l'avion en lui-même mais par contre ils l'ont énormément modifié après pour mettre des radars pour mettre des bombes des torpilles il y avait différentes sous-versions il y avait la version hydravion par exemple alors le Barracuda Barracuda il est là voilà le remplaçant regardez ça regardez ça vous passez d'un Swordfish à ça ouais voilà le remplaçant le remplaçant du Swordfish le Barracuda et c'est la même compagnie qui l'ont c'est la même compagnie qui l'a designé et mis en service vous vous rendez compte que ferré c'est genre eux qui fournissent la Royal Navy depuis 1917 quoi tous les ouais aussi léxondaron ferré ils font pas forcément des beaux avions ça a l'air d'aller plus vite attendez on va aller voir les performances du Barracuda vu que je l'ai sous le nez hop là Barracuda Barracuda bah le Barracuda non c'est une blague c'est tout le Barracuda il approche les 400 kmh ce qui est pas dégueulasse et sa vitesse de croisière est que de 314 km par heure vitesse max 390 kmh il est pas si rapide que ça comparé au Swordfish oh merde oh merde ouais moi je trouve qu'il a de la gueule je trouve qu'il a de la gueule c'est pas une mais il est pas si rapide que ça le Barracuda ouais il doit être costaud alors le le Swordfish était aussi très costaud généralement les avions avec des moteurs en étoile sont costauds parce que les moteurs en étoile sont extrêmement rustiques et solides comparé aux moteurs en ligne les moteurs en étoile l'avantage c'est qu'ils sont pas refroidis par liquide alors qu'un moteur en ligne va devoir être refroidi par liquide donc s'il y a une fuite une toute petite fuite de liquide votre moteur il est foutu alors que les moteurs en étoile sont beaucoup plus solides c'est pour ça que les P-47 Thunderbolt et compagnie étaient des avions qui encaissaient très très bien la flaque parce que c'était des monstres de solidité grâce entre autres à leur moteur à leur bloc moteur qui encaissaient très bien bon vous voyez que le Barracuda bon c'est pas le plus bel avion mais vous avez vu ferré ne fait pas des avions esthétiquement très beaux j'adore les avions les c'est pareil pour les femmes vu ta copine non désolé désolé Kina hop là vous voyez que le Barracuda bah belle machine le successeur du Swordfish pourquoi mettre les ailes aussi hautes bonne question je connais pas le Barracuda je connais pas du tout l'avion en fait je connais pas du tout l'avion je le connaissais non PPP c'était méchant c'est Kina je le ferais pas à tout le monde ça mais Kina je le connais tu vois Kina je peux le troller et je sais qu'il peut aussi faire la même chose et en plus Kina je connais même pas sa copine voilà je sais que t'as encore des furets Kina je sais que t'étais t'avais des problèmes avec les furets non t'aimais bien ces bestioles là il est peut-être prévu pour amérir non 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 tu vas pas amérir avec ça mais en tout cas c'est une belle machine moi je trouve il est moche mais il est beau un peu comme le Swordfish c'est des c'est des avions assez laids oui j'ai toujours des furets putain c'est des avions assez laids oh bah dis donc Hoffman dis donc Hoffman doucement le fait d'inviter une fille à la maison pour lui faire goûter mes bières ça veut pas dire que je vais lui brouiller la gueule tout de suite c'est sous-entendu c'est vrai c'est vrai après c'est pas de ma faute si elle tient pas l'alcool les clips je peux les supprimer les clips je peux les supprimer bon on est pas là pour décider de si je suis beau ou pas putain vous avez de ces discussions inutiles dans le chat donc en tout cas voilà pour le Swordfish vous avez vu que c'est quand même une belle machine qui a eu malgré un design totalement obsolète genre la machine en 39 elle a rien à faire là vous avez vu que bah ça reste une putain de belle machine qui a fait des trucs de dingue preuve que même si votre avion même si votre avion il est pas fantastique il y a un moyen bien utilisé bah de faire des belles choses l'attaque de Tarente l'attaque de Mersel Kébir avec un peu de chance un coup sur le Bismarck hop vous niquez un cuirassé allemand je sais pas combien d'argent il a coûté le Bismarck mais rappelez-vous que le Swordfish lui il a coûté 5000 livres celui qui a mis le Bismarck au tas c'est beau donc voilà pour le Swordfish dernière chance pour des questions demain foire au livre il y aura Galpin qui viendra nous présenter les tuniques bleues pour ceux qui aiment la guerre de sécession moi j'ai découvert la guerre de sécession avec les tuniques bleues et il s'avère que Galpin était un fan aussi donc Galpin va nous présenter les tuniques bleues je serai ce moment là pour le faire chier parce que j'adore les tuniques bleues surtout tous les premiers ils sont géniaux donc on parlera des tuniques bleues et de la guerre de sécession et on aura aussi une uchronie sur une uchronie sur l'assassinat de Kennedy donc on parlera un peu de la vraie époque et de l'ukronie donc c'est très chouette à quand on exposait sur les taipings et les gardes d'Espagne taipings je finis le bouquin le problème c'est que j'ai pas de spot pour moi pour la foire au livre ça semble con mais je suis bien booké sur la foire au livre va falloir que je me réserve un spot pour moi en fait mais le bouquin sur les taipings il me reste 50 pages donc après je vais essayer de faire un bel exposé j'essaierai de prendre une soirée juste pour moi peut-être que Hega viendra s'il est motivé et on parlera de la rébole des taipings le royaume de la grande paix céleste attendez je vais virer le barracuda voilà à quand la suite de Kaiser Reich alors Kaiser Reich les présentations des pays comme j'ai dit pour Kaiser Reich le baron est pas dispo en ce moment il a des gros impératifs IRL donc je vais pas le faire chier à bosser sur Kaiser Reich mais dès qu'il sera redispo on recommencera parce que comme je disais moi avec la vipère on adore ça et on voudrait bien continuer parce que il a présenté le dominion du Canada qui a une armée de ouf et tout ça on va continuer mais là le baron tant qu'il est pas posé tranquille je vais pas le faire chier avec ça pour vivre sur l'Empire Romain toi qui aimes tant oui mais oui mais le problème c'est que j'ai plein de gens qui vont venir présenter des bouquins donc ils passent avant moi je les présenterai tout au tard le jour où ma chaîne tombera en déperdition j'aurai peut-être plus de temps libre donc ouais pour l'instant je suis booké jusqu'à mi-juillet quasiment pour la foire au livre il y a même O'Wind O'Wind qui viendra présenter un livre prochainement sur la crise la crise des missiles de Cuba donc voilà pour le programme donc foire au livre samedi peut-être que samedi après-midi je continuerai la game de de Command Operation dans le secteur de Caen si je veux un 44 c'est chaud c'est chaud je sens que je vais je vais être très très salé sur cette game ça se passe pas bien du tout pour moi donc samedi après-midi et samedi soir il y aura EU4 avec les 28 loustiques anglo-saxons et Aïga Vlof et je continuerai ma game en Inde je continuerai sur ma game en Inde donc ça va être très chouette ça va être une grosse session encore de 5h vu que c'est pas ma communauté je connais pas du tout donc eux jouent 5h généralement ouais ça fait 5h de jeu 6h 11h ça fait 5h donc ça va être une grosse session de jeu et dimanche grosse journée on va commencer tôt midi midi et on finira à 7h et j'enchaînerai sur le quiz à 8h et midi 7h ça veut dire Age of Empires 2 définitive édition et Age of Empires 2 FFA on fera des games de 1h30 1h30 au chrono et celui qui gagne celui qui a le plus de points donc si vous jouez si vous êtes des joueurs Age of Empires 2 vous serez le bienvenu ouvert à tout le monde j'aurai quelques-uns de mes habitués il y a l'affreux Darkfish qui veut venir jouer et quelques autres gars que je connais Chouan peut pas être là malheureusement il est busy l'après-midi mais on aura quelques joueurs de chez moi et bah s'il y a des abonnés des viewers qui veulent venir jouer avec nous bah ils sont bienvenus ils seront bienvenus thème du quiz de dimanche la conquête de l'espace je vais pas oser dire que le quiz est facile parce que je vais encore me faire marraver mais je pense que le quiz est facile genre sans déconner le quiz est facile je pense je pense bah non il faut venir jouer l'avantage du FFA c'est que tous les gens avec leur niveau ont moyen de faire du point faut réussir à survivre je ferai des tests de co avec Darkfish avant je ferai des tests de co avec Darkfish bah non Lumia tu vas venir jouer c'est pas grave si tu te fais bolosser si tu te fais bolosser que tu perds après tu quittes et tu peux voir la game directement comme tous les niveaux sont acceptés c'est du FFA ça veut dire qu'il y aura forcément des meilleurs joueurs mais on est pas là pour travailler on est là pour s'amuser moi ça fait des années que j'ai pas joué j'ai vu The Chameau lancer le j'ai vu The Chameau lancer la game tout à l'heure il est en train de s'entraîner donc il va y avoir des gros joueurs mais les gros joueurs vous vous mettez à 3 dessus et vous les bolosser les gros joueurs Pépé va faire le crocodile encore tu mens Inquisitio comme d'habitude tu mens comme tu respires tu propages des fake news Chameau il va encore exposer tout le monde ouais il est balèze Chameau mais c'est du FFA au point donc c'est pas les mêmes règles que d'habitude les points vous pouvez les avoir en perdant des unités mais en en tuant aussi mais non il faut s'amuser il faut venir il faut venir il ne faut pas avoir peur tous les niveaux sont acceptés il ne faut pas avoir peur on est là pour s'amuser alors on fera sûrement dans arène donc tous les joueurs auront des murs de base pour se protéger et on jouera aussi sur Archipel pour avoir des bateaux bien sûr tout le monde est bienvenu ah Lumia mètre 2 il y a un mètre 2 il y a un mètre 2 de prévu avec les viewers bientôt alors voilà le FFA mètre 2 sûrement la semaine prochaine Militaris peut-être peut-être je ne sais même pas quand je suis booké mercredi soir mercredi soir ça serait bien du mètre 2 en FFA la dernière fois on l'a fait mais il n'y avait pas beaucoup de monde au début on avait dû faire du 1 V1 V1 V2 et avec Younstar on se partageait une armée en 2 mais après ça avait été il y avait du monde après on avait fait un 2 V2 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 c'était chouette à quand la suite sur Skyrim lundi j'ai envie de jouer à Skyrim moi j'attends que ça j'ai bien aimé mon petit run de l'autre fois je vais continuer à Skyrim je vais peut-être rajouter même encore un ou deux modes ce sera quel jour donc je pense lundi Skyrim mercredi Mètre 2 on va faire ça comme ça alors on joue en unité petite pour éviter à quand The Forest Glap c'était censé rentrer aujourd'hui mais je me suis endormi devant ton stream de Skyrim oh non le stream de l'ennui putain je copie sur Résus c'est une catastrophe avec son affreux let's play avec Russard oui Glap s'est fait cut par son avion l'avion de Glap s'était annulé c'est Mètre 2 normal oui 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 on joue sans mode donc c'est moi je joue à Mètre 2 définitive édition sur Steam donc c'est Mètre 2 avec Kingdoms voilà un mode pour remplacer les dragons par Youngstar fan du massacre ça serait amusant et il en serait que trop heureux bah tu testes Malkavian tu testes avec plein d'IA tu mets les unités en facile bah parfait Lumia tu seras la bienvenue tu mets les unités en 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 petite tu mets plein d'IA et tu testes son Junker 52 n'a pas décollé non son Junker 52 n'a pas décollé je crois qu'il a encore un vol demain mais il est pas confiant donc en tout cas il est en train de ronger son frein en Suisse encore il attend son avion avec impatience bah tant mieux j'ai vidé les stocks de bière il va être furieux quand il va rentrer j'ai pas osé lui dire que j'avais tout bu encore qu'il va pas être content du tout je vais garder une bière de chaque je vais garder une bière de chaque truc en double pour que je puisse boire avec lui mais il n'y a plus de stock les stocks sont vides regardez il n'y a plus je sais pas si vous voyez non vous voyez pas vu qu'il y a la mais il n'y a que des bouteilles vides derrière moi c'est une catastrophe glabs exilé les absents ont toujours tort pépé d'alcoolo mais non crois moi je pourrais pas streamer si j'étais avec la gueule de bois tous les jours je bois avec modération faut rester en forme aussi parce que si je voulais mourir je pourrais mourir trois fois par jour avec toute la bière qu'il y avait dans l'appart non mais de la bonne bière c'est bien il faut profiter des bonnes choses pas trop en quantité si possible la modération dans l'excès exactement bon sur ce vous avez le programme pour demain foire aux livres E4 H2 quiz voilà c'est le programme du week-end j'étais ivre ça compte pas j'étais très très ivre c'était il y a longtemps j'étais très très ivre c'est pas bien de rappeler ça comme ça d'une façon aussi brutale ouais c'était il y a 6-7 ans quand même 5-6 ans peut-être ouais 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 j'étais jeune à l'époque j'étais jeune j'étais jeune j'ai fait des erreurs j'ai peut-être fait quelques erreurs bon voilà donc en tout cas voilà pour le swordfish pour ceux qui connaissaient pas l'avion j'espère que vous l'avez découvert et la semaine prochaine on traitera du V2 du missile V2 j'avais fait le V1 bah maintenant on va faire le V2 on va faire son antithèse on va faire le V2 et puis ça va être très très intéressant aussi le V2 voilà donc rendez-vous pour un nouveau warbird la semaine prochaine et pour ceux qui seront là pour la foire aux livres bah je vous dis à demain soir et ceux que je verrai pas bah passez un bon week-end à ciao ciao merci pour tous les subs encore tous les avions ont été notés et réservés ça me fait encore des belles machines à traiter à ciao ciao tout le monde passez une bonne soirée salut et j'arrive pas à éteindre mon stream comme d'habitude voilà